Salut CryptoFans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un des nouveaux thèmes que je voulais aborder dans cette saison 2, qui n'est autre que le Proof of Burn. En effet, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur son principe de fonctionnement qui est relativement atypique, mais pas mal intéressant, mais également sur les coins qu'il utilise, notamment par exemple Sinovate ou encore Counterparty. Alors, afin que tout le monde parte d'un même pied d'égalité, cette vidéo a pour but de vous présenter ce qu'est le Proof of Burn, comment il fonctionne, quels sont ses avantages inconvénients, etc. Par la suite, si le sujet vous intéresse, je pourrais rebondir sur cette vidéo pour vous présenter certains projets, un peu à la manière dont je l'ai fait pour les comment miner en ce qui concerne le mining, mais également les présentations de Masternode pour toute la partie Masternode. Bref, si vous voulez en savoir plus sur le Proof of Burn, vous êtes au bon endroit, installez-vous confortablement, on est parti, à tout de suite. Le Proof of Burn, ou POB, ou en français, preuve de destruction, mais on va rester en anglais, est une méthode de validation de la blockchain, au même titre que le minage, la preuve de travail, le Masternode, le staking. Alors, pour que tout le monde parte d'un même pied d'égalité, je vais très vite vous résumer les différentes méthodes de validation d'une blockchain. La première, c'est tout simplement le minage traditionnel, Proof of Work, qu'il soit ASIC, GPU, CPU. L'objectif est de mettre de la puissance de calcul à disposition du réseau pour valider les transactions et ajouter les nouveaux blocs à la blockchain. En échange, le mineur est récompensé par l'obtention de coins. Dans le cas du staking ou des Masternodes, c'est le fait de posséder une certaine quantité de coins qui vous rend éligible à la validation des futurs blocs. Il faut donc bloquer une certaine quantité de coins dans votre wallet pour pouvoir participer au réseau. Dans le cas du Proof of Burn, c'est légèrement différent. Et en fait, c'est la destruction de coins qui va vous permettre de soutenir le réseau et de participer à celui-ci en validant les futurs blocs et les transactions. Le Proof of Burn est généralement vu comme une sorte de minage virtuel. En effet, la destruction des coins vous permet donc de miner la blockchain d'une certaine façon. Et comme pour le minage, en réalité, plus vous allez détruire de coins, plus votre « puissance » de minage sur le réseau sera importante. Un peu comme le ferait un mineur en ajoutant des ASIC ou des GPU à sa ferme de minage. Pour la destruction, il existe deux grandes possibilités. Soit le système nécessite la destruction de Bitcoin, ce qui est plutôt rare. Soit le système nécessite la destruction de coins associées à cette même blockchain, ce qui est beaucoup plus fréquent. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Tout simplement, le mineur va envoyer ses coins sur une adresse qui ne permet que la réception de coins et donc non plus l'envoi de coins. Pour cela, on génère une adresse de manière aléatoire dont on ignore la private key. Le mineur va donc envoyer ses coins sur cette adresse et vu que cette adresse ne permet que la réception, on considère que les coins sont détruits ou perdus car ils ne seront plus récupérables par quiconque. On utilise pour cela des adresses qui seront dites transparentes afin que tout le monde puisse aller voir l'historique de transaction et qu'il n'y ait pas de triche. Le mineur obtient donc en échange de la destruction de ses coins la possibilité de valider les futurs blocs et transactions et peut donc espérer empocher la récompense. Je le disais juste avant, mais plus le mineur va détruire de coins, plus ses chances et donc ses possibilités de valider les transactions et futurs blocs sont importantes. Un point très important à noter est que pour s'assurer du soutien long terme des mineurs, le Proof of Burn intègre une solution selon laquelle les premiers coins détruits perdent peu, petit à petit, de la puissance de minage. Alors si on devait comparer ça au minage traditionnel, c'est tout simplement les nouvelles générations d'ASIC ou de GPU qui se veulent de plus en plus puissantes et qui consomment toujours moins d'énergie, ce qui pousse normalement les mineurs à renouveler leur matériel pour rester compétitif. De cette manière, le système se veut plus équitable et permet donc de ne pas favoriser les mineurs de la première heure face aux nouveaux mineurs qui souhaiteraient se lancer. De la sorte également, le réseau s'assure un soutien long terme en poussant les mineurs à investir petit à petit plutôt qu'en une seule grosse fois, ce qui pousse donc le développement de la blockchain sur une période de temps beaucoup plus longue. Le Proof of Burn apporte tout un tas d'avantages avec lui. Le premier étant qu'il est nettement moins énergivore que le minage traditionnel. Cependant, cette réponse est à tempérer parce qu'elle va revenir dans les points négatifs, vous allez comprendre pourquoi. Secondement, le Proof of Burn ne nécessite aucun matériel spécifique et évite donc tous les problèmes liés à ceux-ci. Pas de panne, pas de consommation électrique, pas de bruit, pas de chauffe, bref, que des avantages. Troisièmement, le fait de détruire des coins augmente la rareté de ceux-ci. En effet, on réduit petit à petit le total supply et donc en théorie, et j'insiste bien sur la théorie, cela devrait augmenter le cours du coin. Et pour finir, on évite certains problèmes liés aux détenteurs de masternodes ou les stakers tout simplement parce que quand ceux-ci décident d'arrêter leur activité, ceux-ci vont remettre une très grosse quantité de coins en circulation parce qu'à la base, ils étaient bloqués dans leur wallet, ce qui peut provoquer des grosses fluctuations sur le prix. Ici, vu que les coins sont détruits, ça ne pose aucun problème. Bien que le Proof of Burn ait pas mal d'avantages, celui-ci n'est pas exempt de défauts. Le premier étant tout simplement la façon d'obtenir les coins. Soit vous avez miné ceux-ci, soit vous êtes passé par du Bitcoin. Et je le rappelle, l'extraction de Bitcoin nécessite pas mal de ressources. Et donc, la solution n'est pas aussi verte qu'elle veut bien le faire croire. Secondement, c'est une méthode qui est relativement jeune et on n'a pas encore énormément de retours sur son fonctionnement long terme. Il faudra voir comment celui-ci va se développer et évoluer vraiment sur du long terme. Bref, comme d'habitude, wait and see. Si on continue, tout simplement, bien que très efficace, le système de validation est cependant plus lent que du minage traditionnel, ce qui pourrait provoquer des embouteillages sur la blockchain utilisant cette méthode de validation. Pour finir, la destruction des coins n'est pas toujours des plus transparentes et il n'est jamais certain, dans certains cas, je le précise, d'être certain que l'adresse utilisée pour la destruction des coins ne sera pas réutilisée ultérieurement. En conclusion, le Proof of Burn apporte avec lui un tas de solutions intéressantes par rapport aux méthodes de validation de la blockchain plus traditionnelles. Cependant, il apporte avec lui un tas de problèmes qu'il faudra solutionner si on veut s'assurer de la pérennité du système. En bref, bien que techniquement parlant, très intéressant et apportant un vent de fraîcheur par rapport aux méthodes de validation plus traditionnelles, on manque encore cruellement de recul sur la viabilité long terme ou non du système. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet et à le découvrir et pour ce faire, je vous mets les liens en description. Cette vidéo était un des nouveaux thèmes abordés sur ma chaîne et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Sachant que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, j'aimerais vraiment avoir vos retours en commentaire là-dessus parce que tout simplement, si ça intéresse la communauté, je pourrais continuer à développer ma chaîne dans cet aspect-là et commencer à vous parler par exemple de Sinovate ou encore Counterparty qui sont notamment deux coins qui utilisent ce principe de fonctionnement et de validation de la blockchain. Bref, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est super important. Alors, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu vers le haut. Si la vidéo vous a pas plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce rouge et à me mettre un commentaire pour que je sache quoi améliorer. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux que ce soit Discord ou Twitter, les liens sont dans la description. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501